Il y a parfois dans la vie comme ça des sujets qui entraînent et qui engendrent l'intelligence. Et à chaque fois qu'on avançait dans le débat, c'était une joute oratoire avec force de conviction et une intelligence de groupe, une intelligence personnelle assez incroyable. Mais au-delà de la question du mode de scrutin, Jacques Rancière pense avant tout la démocratie comme un processus qui expériment très concrètement des pratiques de l'égalité. Et clairement, ce n'est pas facile. Maintenant, des pratiques de l'égalité, ça veut dire aussi malgré tout, un certain nombre de pratiques collectives dans lesquelles on essaye de définir l'égalité comme la loi même du collectif. Donc il y a des formes de rassemblement, parce qu'on voit tout ce qui s'est passé depuis le printemps arabe, à travers tous les mouvements, les places, les nuits de boue et tout. Nous apprenons tous ensemble cette démocratie que nous voulons inventer. On essaie effectivement de penser que c'est la capacité de n'importe qui qui fonctionne. Pas forcément que tout le monde doit être d'accord, mais que la voie de n'importe qui compte. Voilà. Bon, ça, d'une certaine façon, c'est une pratique de l'égalité, une pratique qui est contradictoire, difficile. Et bon, justement, la question, véritablement, c'est que l'égalité doit être quelque chose qui doit être inventé et qui n'est pas commode à inventer, alors que l'inégalité, il n'y a pas besoin de l'inventer, il n'y a rien de plus commode. Prendre les gens pour des cons, en espérant éventuellement qu'ils deviennent plus intelligents un jour si on leur explique bien les choses, c'est facile. Jacques Rancière propose une approche plus ambitieuse, à savoir de considérer l'égalité des intelligences non pas comme un but à atteindre, mais comme un point de départ. Tout le monde a la capacité à discuter des affaires de la communauté et à les mettre en œuvre. Il n'appartient donc pas à un pouvoir savant et bienveillant d'expliquer ce que serait le bien au plus grand nombre. C'est le plus grand nombre qui a d'emblée vocation à s'occuper des affaires communes.